VAR, l'assistance vidéo, je pense que notre analyse nous fait dire que c'était un succès lors de la Coupe du Monde et que c'est un succès là où c'est appliqué. Pourquoi c'est un succès ? Parce qu'on a fait du progrès, on aide l'arbitre. Lors de la Coupe du Monde, il y a eu 455 incidents, situations qui ont été analysées par la VAR. Sur ces 455, 95% des décisions des arbitres étaient correctes, déjà. Mais grâce à la VAR, l'arbitre a corrigé ou est intervenu 20 fois sur ces 455. Donc une fois tous les trois matchs de la Coupe du Monde, l'arbitre a pu intervenir grâce à la VAR. Le taux de réussite était finalement de 99,3%. C'est pas 100%. Mais c'est 99,3%. Ça veut dire que si on veut faire du progrès, le progrès signifie mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. C'est pas parfait. Une fois, ça tombe sur le Maroc. Une fois, ça tombera sur l'Algérie. Une autre fois sur la Tunisie. Une autre fois sur la Suisse. Une autre fois sur l'Italie. Une autre fois sur le Brésil. Et la perfection n'existe pas et n'existera probablement jamais. Mais on aide l'arbitre. Et c'est ça qu'on veut. Et on va s'améliorer. Si on regarde la situation de la VAR, et moi j'étais contraire, personnellement, à la VAR. Mais je me suis dit, quand on a commencé à la tester, testons, regardons. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et ça marchait. Et ça s'améliore. Au début, quand on l'a testée, quand on l'a mettée en place, il nous fallait 2, 3, même 4 minutes pour revérifier une situation. Aujourd'hui, en 1 minute, même moins 50 secondes, on peut revérifier une décision, et prendre la bonne décision, et aider l'arbitre. Encore une fois, l'intervention, c'est une fois tous les 3 matchs. Parce qu'on a de très très bons arbitres, en général. On a un protocole, que suite à l'expérience, bien sûr, on va aussi analyser. Le protocole disait et dit qu'on peut regarder seulement les situations de but, etc. 4 situations particulières. Le changement d'un corner n'est pas prévu par le protocole, donc l'arbitre ne pouvait pas l'appliquer. S'il y a une erreur d'un arbitre, grâce à la VAR, on essaye de la corriger. Parfois, très rarement, ou beaucoup moins rarement qu'avant, c'est pas possible de la corriger. Mais de toute façon, en tant que président de la FIFA, je préfère avoir une erreur tous les 20 matchs, plutôt qu'une erreur tous les 3 matchs. L'idéal serait d'avoir aucune erreur. Pas d'erreur du tout, mais ça, malheureusement, pour l'instant, encore, c'est pas possible. On s'améliore. Il y a aujourd'hui 55 pays qui le mettent en place. Le Maroc va le mettre en place aussi. Et vous verrez qu'avec le temps, on va devenir encore mieux et encore plus performant.